Nous voici de retour, vous êtes sur ETV, nous sommes avec Guy Tyrolien, nous parlons de la traite négrière, de l'Afrique, de l'esclavage, et vous étiez en train de nous parler de Léon Gontran Damas. Alors oui, je faisais le lien avec ce poète moderne, poète récent, qui a écrit un livre qui s'appelle Pigment en 1937, qui est en fait le premier ouvrage appartenant à ce qu'on appelle la littérature de la négritude. C'est lui qui inaugure ce mouvement de la négritude, et non pas Césaire comme beaucoup le disent. Césaire écrit son retour au pays natal plus tard, en 1939, tandis que Damas en 1937, vous avez donc le Pigment, qui est vraiment l'ouvrage inaugural de ce type de littérature. Et dans cet ouvrage, il parle d'un désastre, parlez-moi du désastre, parlez-moi. Et ce désastre-là en fait c'est justement la chute de cette Afrique glorieuse, cette Afrique dont on parlait au début, c'est-à-dire depuis l'origine des temps jusqu'au 15e siècle, une Afrique avec des empires, avec des grands royaumes et tout, et bien d'un seul coup, cette Afrique va faire un recul historique jamais vu. Et donc il y a même des ouvrages qui disent, c'est l'Europe qui a sous-développé l'Afrique. Donc cette bulle papale marque en fait un peu le déclin. Voilà, une étape importante parce que c'est un document historique qui prouve qu'il y a eu une véritable volonté d'attaquer. C'est là que ça s'est enclenché à partir de 1454. Voilà, et dans le récit généralement que les gens ont, c'est comme s'il y avait un commerce. C'est pourquoi les expressions françaises d'ailleurs elles sont bizarres. Quand on dit traite négrière, en anglais il n'y a pas ça. En anglais, on va vous parler de, si je ne me trompe pas, mon anglais n'est pas super, mais ce sera slave trade, c'est-à-dire la traite des esclaves. Or en français, c'est la traite négrière. C'est comme si c'était une nègre qui faisait une traite. C'est-à-dire dans l'expression traite négrière, vous entendez le mot nègre. Donc la traite, elle est négrière. Pourquoi ce n'est pas la traite européenne ? Pourquoi ce n'est pas la traite française, par exemple ? C'est juste, déjà l'expression, elle est sournoise. Et donc, dans l'autre parution que vous avez faite, on a le titre Le Yovoda. Le Yovoda, oui. Alors expliquez à nos téléspectateurs ce que ça veut dire. Ah, ça c'est une belle... Alors ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur désastre. Le désastre de Damas, désastre, parlez-moi du désastre. En fait, le mot Yovoda veut dire désastre blanc. C'est un mot qui vient donc d'une langue qu'on appelle le fond, qui vient du Bénin. Et c'est comme ça que les Béninois appelaient l'esclavage. Cette période-là, cette histoire-là. Ils ne parlent pas de traite, ils parlent de Yovoda. Le Yovoda, ça veut dire, on était là et puis d'un seul coup, l'Europe arrive et blam ! C'est l'effondrement de toute une société. Avec ses coutumes, ses mœurs, ses traditions, tout d'un seul coup bascule. Et donc, l'Afrique recule de plusieurs milliers d'années, je dirais. Le mot en français, si on devait le faire correspondre ? Ça s'appelle désastre blanc, Yovoda. Yovoda. Yovoda, littéralement. Simplement, si on veut le faire correspondre, il faudrait faire correspondre à Shoah. La Shoah, pour les Juifs, c'est le désastre qu'eux, ils ont connu sous l'ère de Hitler, donc le nazisme. Et pour ce qui est de l'Afrique, le désastre que l'Afrique a connu, c'est cette période qu'on appelle le Yovoda, qui consiste à déporter des millions et des millions d'êtres humains dans un autre continent. Et c'est donc tout un continent qui perd sa jeunesse, qui perd ses forces intellectuelles et aussi manuelles, et finalement qui va reculer. Et au profit d'autres nations qui vont donc s'enrichir d'un trafic qui est inhumain. C'est ça, donc le mot Yovoda est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que le mot traite négrière, qui est sournois parce que la traite n'est pas négrière. C'est qu'une période, vous voulez dire la traite négrière ? Non, l'expression même n'est pas bonne. L'expression même n'est pas bonne. C'est une expression qui n'existe qu'en français, comme je vous le disais. Les Anglais, ils parlent de slave trade. C'est un trafic d'esclaves. Tandis que les traites négrières, ça induit l'idée que les lègres font partie du système. Donc le système, il est pensé, il est construit, il est programmé en Europe. Il n'y a pas des Africains qui avaient l'idée de tiens, on va appeler les Européens pour qu'ils viennent nous prendre en esclavage. Ils ne font pas partie de la conception de cette histoire-là. Cette histoire a été pensée en Europe, préparée en Europe, avec des armées, avec des fatwas, comme on a vu là tout à l'heure, avec des... Des génocides. Des sérudis qui vont expliquer pourquoi c'est valable. Ils vont dire, en fait, ces gens-là, ils n'ont pas de cerveau, ce sont des animaux, ils se bouffent entre eux, etc. Donc on va préparer l'opinion publique à accepter l'idée qu'on puisse mettre des êtres humains en esclavage, en disant que ce n'est pas des êtres humains, en fait. Donc pourquoi on va pleurer ? Il y a un événement historique important qui s'appelle la controverse de Valladolid. Ça date de 1550. La controverse de Valladolid, c'est quoi ? C'est que vous avez, à l'époque, les Amérindiens qui sont décimés. C'est-à-dire, Christophe Colomb, il arrive en 1492 ici. Eh bien, 100 ans plus tard, il ne reste plus que 10 millions d'Amérindiens. C'est-à-dire qu'il y a 80 millions qui ont disparu. On vous dit que c'est la grippe, c'est la petite birole, c'est tout ce que vous voulez. Mais il y a eu aussi des massacres. Le côté massacre est passé un peu sous silence. Et puis, on parle plus de mauvaise adaptation aux microbes. Bref. Mais le résultat, c'est qu'il y a un génocide amérindien. À ce moment-là, vous avez un dénommé Bartholémé de la Scassas qui est d'abord venu en tant que conquistador et qui, finalement, se convertit, qui devient prêtre humaniste et qui se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de massacrer toute une population. Et lui, il va et puis il dit au pape, voilà, il faut arrêter ça. C'est un massacre. C'est-à-dire, les Amérindiens, on les donne à manger à des animaux, on leur coupe les membres, on fait ceci, on fait cela, est-ce que ça, c'est chrétien, etc. Et alors, on lui demande de faire la preuve que ce sont des êtres humains. Il a devant lui un dénommé Sepulveda, qui, lui, estime que ce n'est pas un crime parce que les Amérindiens n'ont pas d'âme. Donc, il doit faire la démonstration que les Amérindiens ont une âme et que, donc, on doit arrêter le génocide des Amérindiens. Finalement, lors de cette controverse, il arrive à faire triompher l'idée que les Amérindiens sont des êtres humains à part entière. Donc là, l'esclavage et le génocide des Amérindiens est officiellement aboli. Sauf que, la question se pose, mais alors qui va travailler les terres d'Amérique ? Parce que s'il n'y a pas d'Amérindiens, qui va les travailler ? Et le même Bartholémée de Las Kassas va dire, mais on va prendre les Africains, qui sont beaucoup plus robustes. La même personne qui défend l'être humain, et bien, il ne va pas avoir de scrupules à dire, moi, je propose les Africains. Et donc, les Africains vont être mis en divin esclavage et amener dans les Amériques à la place, donc pour remplacer les Amérindiens. Donc, ce monsieur-là, il est dans le couloir des héros du Macte. Du Mémorial Acte. Du Mémorial Acte ! Alors, c'est pourquoi j'ai dit que quand on aura l'occasion d'en parler, mais là, j'en profite. Que fait un bonhomme comme ça ? Même si on raconte que sur son lit de mort, pratiquement, c'est-à-dire 40 ans plus tard, il a finalement découvert qu'il n'y avait qu'une seule humanité, et que vous soyez noir, blanc, jaune ou rouge, vous êtes tous des êtres humains, il a fallu qu'il attende l'âge de sa mort pour pouvoir comprendre ça. C'est une erreur, alors ? Hein ? C'est une erreur ? C'est une aberration ? C'est une grosse erreur. C'est une aberration ? Oui, une grosse aberration. Mais le truc, c'est comme dans le Mémorial Acte, il est là, il a une grande photo de je ne sais pas combien de mètres, et puis, dans le couloir des héros, c'est-à-dire le couloir principal du Macte, il est en compagnie des plus grands penseurs de l'humanité, et bien le voilà, il siège parmi les grands. Il est un peu à l'origine... Il est à l'origine de tout le malheur de mes ancêtres. Donc, c'est inimaginable. C'est-à-dire que le gars se trouve être exalté dans un lieu où nous sommes censés honorer la mémoire de nos ancêtres disparus dans des conditions atroces. Et vous l'avez dit, ça ? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on nous en voit pas être ? Parce que nous ne représentons pas une force suffisante pour mettre en danger une telle institution. Donc, en gros, quand on a demandé à rencontrer le comité scientifique du Mémorial Acte, on a eu une rencontre avec eux, on leur a fait part de nos griefs et tout. Ils nous ont dit, bon, c'est vrai, bon, ok. Mais ils n'ont rien changé. Moi, j'ai déjà fait la visite quatre fois. Eh bien, rien n'a changé. C'est toujours là. C'est toujours là. Donc, pour eux, il n'y a pas de problème. On devrait les inviter dans... Et ce n'est pas le seul exemple de choses extraordinaires qui se trouvent dans le Mémorial Acte. Dites-nous. On y va directement. Oui, allez-y, allez-y. On fait la liste. On y va directement. Allez, on y va. Alors, eh bien, on commence par la salle. Justement, avant d'introduire ça, vous avez lancé ce magazine Racine. Et vous parlez, justement, du Mémorial Acte. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, ce magazine Racine, il a eu un grand succès parce qu'il est tellement vrai qu'on ne peut pas aller contre. Et donc, alors, même au Mémorial Acte, ils l'ont. Ils font comme s'ils ne l'ont pas, mais ils l'ont. Alors, dite-la liste, dite-la liste. Je vous explique comment ça s'est passé. Moi, dites-moi. Je suis allé visiter le Mémorial Acte. Dès la première salle, j'ai du peur. Il y a un stupeur. Problème. Ça commence comment, le Mémorial Acte ? Vous commencez par la salle de gauche. Donc, ça fait une forme de fer à cheval. Vous commencez par la première salle. La première salle, c'est quoi ? C'est Christophe Colomb a découvert les Amériques grâce à un miracle de la Vierge Marie. Il allait couler. Et la Vierge Marie, il avait une statue de la Vierge Marie dans son bateau. Finalement, il a été sauvé. Donc, déjà, on doit notre... Nom à la Vierge. À la Vierge. Bon, ça, ça commence comme ça. Bon, ça, ça va encore. On peut estimer que... Passe. Après, on a quatre personnages. Quatre noirs, ou pseudo-noirs, qui sont, sur quatre, deux gars exécrables qui sont des chasseurs d'Amérindiens qui vont les tuer, qui vont les vendre, les marquer au fer rouge. Des chaînes de chasse. Donc, voilà. Donc, voici ce qu'on nous propose d'entrée de jeu. C'est-à-dire que sur les millions de mètres qui ont été déportés, l'histoire qu'on raconte là, les gars, ils ont choisi quatre icônes sur quatre bonhommes, c'est-à-dire 50% de ceux qu'ils ont choisis. T'en as deux qui sont des conquistadors africains qui travaillent avec les Portugais, avec les Espagnols pour tuer les Amérindiens. Les deux autres sont deux faux nègues marrons. Un qui se cache chez les Amérindiens parce qu'il n'est pas capable d'organiser lui-même sa résistance. Il est planqué chez les Amérindiens qui lui donnent à manger. Mais dès qu'il voit les Espagnols, ils courent. Donc, lui, il s'appelle, je crois, Louis le Marron. Ils ont des noms bizarres aussi parce qu'ils s'appellent tous Louis ou Francis. Ils sont africains, soi-disant, mais ils n'ont que des noms de ce type-là. Et il y a un autre qui s'appelle le Wolof qui, lui aussi, est un pseudo-mène nègues marrons mais qui est un personnage fictif créé par M. Létan qui a eu l'idée originale de nous choisir ces quatre personnages. Donc, voilà comment ça commence. Ça commence mal. Ça commence très très mal. Moi, j'ai halluciné. Ma première visite, il y a un casque qui vous explique tout ça pendant que vous visitez. Je dis, mais où est-ce que je suis là ? C'est un délire. C'est-à-dire que, déjà, l'Afrique dont on parlait tout à l'heure, elle n'existe pas. C'est-à-dire que l'Afrique d'avant l'arrivée de Christophe Colomb... On ne sait pas d'où viennent les Noirs, en fait. À la rigueur, les Noirs qui sont en Guadeloupe, on ne sait toujours pas d'où est-ce qu'ils viennent puisque, dès la première salle, c'est Christophe Colomb qui est arrivé. Donc, les Noirs, ils ne sont pas encore là. On vous dit, la première Noire qui est arrivée, c'est la Vierge Noire qui a sauvé Christophe Colomb qui se trouvait dans son bateau. C'est vrai, c'est la première Noire qui est arrivée dans la Caraïbe. Après, elle, c'est les quatre bonhommes, les têtes à l'acte dont je vous parle tout à l'heure. C'est ces quatre Noirs-là qui représentent nos ancêtres. Après, on continue la visite. Alors, la visite, elle va de pire en pire puisqu'on arrive dans un moment où, alors, on vous montre... Alors, l'exposition fait 1700 mètres carrés. D'accord ? Sur 1700 mètres carrés, jamais on ne voit un Blanc en position d'esclavagiste. C'est-à-dire que l'esclavage, apparemment, il n'y avait que des Noirs dans l'esclavage. C'est les Noirs qui se tapaient eux-mêmes, je suppose, puisqu'il n'y a pas la présence du Blanc dans le Memorial Act. Alors, c'est par souci de préserver le vivre ensemble, le bien-être, etc. Mais c'est débile. C'est prendre le peuple pour des débiles mentaux. C'est-à-dire que, parce qu'on va connaître l'histoire, on va devenir subitement fou, on va attaquer... C'est un peu nous faire passer pour des sauvages, toujours. L'idée du nec qui va devenir complètement dingue parce qu'il va apprendre que l'histoire, c'était ça. C'est du n'importe quoi. Donc, pour qu'on n'ait pas ce type de révolution possible, imaginaire, alors on nous sert n'importe quoi. Donc là, on a 1700 m² avec toutes sortes de technologies. Rien sur l'esclavage lui-même. C'est-à-dire que tu vas trouver des fouets, mais ils sont suspendus à un mur. Tu vas trouver des chaînes, elles sont sur des pieds qui n'ont même pas de corps. Et puis, donc, tu ne comprends rien. Après, maintenant, tu as tous les petits outils qui auraient servi, soi-disant, à acheter les gens. Alors, des petits colifichés. Alors, tu vas vendre ta femme pour faire, pour un truc. Alors que tu as un royaume, tu as de l'or à Gogo. Les rois africains du Mali, par exemple, Kankamoussa, c'est l'homme le plus riche de la Terre jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que les gars qui font la comptabilité de la richesse de Kankamoussa, l'empereur du Mali, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'homme qui soit aussi riche que ce mec-là. Les gars avaient de l'or par tonne. L'homme, leurs chevaux, ils étaient habillés en or. Donc, tu vas vendre tes enfants alors que tu as de l'or pour un truc, un bout d'étoffe à 0,50. Donc ça, c'est un peu... Alors, il y a les armes aussi, il me semble, dans cette pièce. Deux, trois armes bidons, effectivement, dans le Mémorial. Il y a la poudre. Comme quoi, voilà. Bon, ce seraient les outils d'échange. Quand on est au Mémorial Act, puisqu'on continue la visite que vous nous faites faire, on arrive au passage du milieu. Et là, vous êtes particulièrement choqués. Vous n'êtes pas le seul, mais vous êtes particulièrement choqués. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas préparé à cela. Vous arrivez, on vous dit, vous allez vivre pendant deux minutes les sensations de quelqu'un qui était dans le bateau négrier, dans la cale du bateau négrier. Alors, vous êtes censés rentrer, puis le truc se refermer à l'époque. À ma première visite, ça se refermait, mais depuis ça, j'ai vu que ça reste ouvert. Ça reste ouvert. Mais avant, ça se refermait. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis, arrivé pour rentrer dans le truc, je vois que les esclaves sont à même le plancher. Donc, je suis censé marcher sur eux. Je dis au guide, mais ce n'est pas possible. Votre scénographie, je ne peux pas. Je ne peux pas physiquement marcher sur mes ancêtres. Symboliquement, ça vous dérangeait. Symboliquement, il y a un truc, il y a quelque chose, il y a comme une voix, je dirais, pour être un peu mystique, qui me dit, mais ne fais pas ça. Tu ne peux pas faire ça. Donc, je dis à mon guide, est-ce que je peux passer par une autre voie parce que j'ai envie de continuer la visite, mais je ne peux pas faire ce truc-là. Et là, il me dit, vous pouvez passer par le couloir des héros et retrouver ce qui se passe derrière. Passer par le couloir des héros, vous retrouvez le demi-deux de l'ascadresse. Mais lui, je l'ai déjà sauté, on va dire. Non, c'est-à-dire que je l'ai vu après, d'ailleurs. Vous l'avez vu après. Mais bref, donc je passe par le couloir des héros et effectivement, j'arrive dans une salle maintenant où il y a d'autres trucs qui m'attendent. La propriété, je crois. Alors, avant d'arriver à la propriété, j'avais sauté ça. Il y a les tableaux de baignade. Alors ça, c'est aussi fantastique. Ce sont des Noirs qui sont à la piscine, ils sont à la rivière, ils jouent du gros quart. Les femmes sont avec les Blancs, les Noirs, tout le monde est en fête. C'est la fête. On a l'impression que c'est le club méditerranée. C'est pique-nique à la rivière. Pique-nique à la rivière. C'est ça. Et là, il y a deux tableaux comme ça. Il y a un autre tableau, Sadomaso, qui s'appelle, je ne sais plus quoi, alors c'est des coups de fouet. Une femme, elle est toute nue, son sexe est grand ouvert et elle frappe un homme qui met ses fesses en arrière pour recevoir le coup de fouet. Enfin, un truc, on se dit, mais qu'est-ce que ça fait là ? Quel est le sens de ce tableau ? Un fantasme. Un fantasme. On appelle ça un fantasme magnifié. Voilà, exactement. Alors, il y a un truc pas possible. Bon, bref. Et là, ensuite, on arrive à la petite propriété privée de l'esclave. Alors, il a même un jardin, il faut savoir, parce qu'après avoir vu son lit et qu'on arrive dans son jardin qui est le jardin créole. Très mal tenu d'ailleurs. Très mal tenu. Alors, si vous avez un jardin comme ça, vous êtes sûr de mourir de faim. Il n'y a absolument rien dedans. C'est mal tenu. Et donc, bon, bref, vous êtes censé être dans le jardin. Donc, le gars, il a une propriété. Il a un jardin, ce que beaucoup de Guadeloupéens aujourd'hui n'ont pas. Lui, il l'a en pleine période esclavagiste. C'est-à-dire, il est mieux que beaucoup d'entre nous. Donc, je me dis, mais attends, mais c'est du délire. Mais le délire ne s'arrête pas. On arrive un peu plus loin. Et là, comment dire, accrochez-vous. Vous avez quatre écrans avec des bancs pour les enfants. Parce que les adultes ont déjà été, je pense, assez secoués. Il faut maintenant s'intéresser aux enfants. Et là, les enfants peuvent s'asseoir et regarder quatre bandes dessinées qui vont vous raconter l'histoire de l'esclavage sous quatre angles différents. Première bande dessinée. Alors, c'est une fille. Son maître vient la visiter tous les soirs. D'accord ? Elle parle avec sa copine qui lui dit, mais dis donc, maître, tous les soirs, il vient te voir. Elle dit, oui, mais s'il y a une fille qui vient vers lui, je lui crève les yeux. Donc, elle est amoureuse de son maître. Déjà, c'est un peu bizarre, mais ensuite, elle lui dit, et si ton maître maintenant, il t'a franchi, qu'est-ce que tu vas devenir ? Elle dit, ah non, 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 je ne veux pas. Même si je suis affranchi, je veux rester en esclavage parce que je ne sais rien faire de mes dix doigts. Donc ça, je trouve ça extraordinaire comme message pour la jeunesse. Ensuite, il y a une autre bande dessinée. C'est une fille, sa maîtresse lui dit, va chercher du poisson. Elle part, et là, elle revient avec beaucoup de retard. Et sa maîtresse lui dit, mais dis donc, qu'est-ce que tu faisais ? Je t'ai envoyé prendre du poisson, tu reviens quelques heures après. Elle dit, ben voilà, c'est un de ces nègres libres qui est venu, qui m'a trouvé sur la route, il a essayé de me violer, et il est parti avec le poisson. Donc le gars, il vient d'être libéré, mais alors voilà, dès qu'il est libéré, il retourne à l'état bout, il tourne à nous dire, donc ça y est, il est déjà en train de violer sa soeur qui est en train d'aller acheter du poisson. Donc ça, c'est la deuxième histoire. Troisième histoire, c'est un peu pareil, etc. Donc, voilà déjà pour les enfants. Ça formate déjà une croyance pour l'enfant ? Ben l'enfant, il voit ça déjà dès la première salle, il est déjà KO. Dès la première salle, il se dit, attends, c'est les nègres qui m'ont vendu, il tuait les Amérindiens, donc il a la totale pour ne pas aimer les nazes africains, et comme les africains, c'est ses parents, il ne s'aime pas lui-même. Lorsqu'il sort de là, il va tout de suite tuer son... Il va voir un dessin animé ? Non, il va tuer son prochain dans le ghetto. Parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Guadeloupe ? C'est que les noirs, ils sont tortueux entre eux. Ben, c'est normal, quand vous avez ce genre d'informations, le gars qui est en face de vous, vous ne voyez pas que c'est un être humain. Vous dites, c'est un nègre, il n'a pas de valeur, je le descends. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre la manière dont l'histoire est racontée et les problèmes sociotaux qu'on connaît aujourd'hui. Et donc là, le petit gars, il sort de là. Ensuite, vous avez les neigres marrons. Normalement, un neigre marron, c'est quelqu'un. Sauf que là, il y a trois gars qui sont en train de manger de la canne dans un champ de canne. Ils sont assis d'ailleurs, ils n'ont rien fait. Ils sont neigres marrons, mais ils ne foutent rien. Ils sont assis, ils mangent de la canne. Et puis subitement, ils partent en courant. On ne sait pas pourquoi, ils partent en courant. Pas de personne qui court derrière eux, rien du tout. Mais ils courent. Bon. Une lubie. Oui, oui. Une lubie. Là, on est au neigre marron. C'est-à-dire, voilà comment les neigres marrons sont traités. C'est-à-dire qu'avec toute la technologie qu'il y a dans le Memorial Act, on aurait pu, par exemple, à la place des quatre zozos qu'on nous a donnés au début, nous mettre des vrais neigres marrons, des gens qui ont fait des choses, des actes de résistance, de bravoure, des gens qui ont construit des villages, qui ont construit des sociétés, des choses. Il y a plein de héros dans l'histoire de ces 400 ans-là. Non. On choisit quatre bonhommes qui n'ont rien à faire, ils courent. Et puis voilà, on a fini avec les neigres marrons. Après, on nous amène... Alors, on arrive chez les francs-maçons. Alors là, on a la reconstitution d'un temple maçonnique en modèle réduit avec le trône, les colonnes, tous les symboles, etc. Vous vous retrouvez chez les francs-maçons. On vous dit grosso modo que c'est grâce aux francs-maçons qu'il n'y a plus l'esclavage. Bon, voilà. Donc, on est un peu surpris aussi par cette salle. Parce que beaucoup de gens se demandent mais c'est quoi ce truc qui a la gloire de la franc-maçonnerie d'un seul coup ? Qu'est-ce que ça vient faire là ? Et puis ça ressemble à un truc qui pèse, quoi. Ça fait une drôle de... On est dans la salle croyance, il me semble. Il y a une croyance isotérée. Il y a une chapelle derrière. Il y a une chapelle derrière avec un Christ sans croix. Alors ça, c'est pas mal non plus. Parce que quand même, normalement, Jésus-Christ, il est sur une croix, logiquement. Sauf que là, il vole dans l'air. Il est tout seul comme ça, il n'y a pas de croix. Donc, les gars, ils sont allés chercher. Le seul Christ sans croix qui doit exister sur la planète, c'est lui qu'ils ont mis là. Donc bref, même un catholique, il ne se retrouve pas là-dedans. Vas-y, mais attends, Jésus-Christ, à mon avis, il a été crucifié. Là, il est en train de faire un vol logique. Comment vous expliquez ces choix ? Moi, je crois que, alors bon, sans rentrer dans des trucs trop compliqués, parce que bon, je ne suis pas un spécialiste de ces choses-là, mais je crois qu'il y a plusieurs mélanges dans ce truc-là. Il y a une volonté de ne pas raconter l'histoire correctement, ça c'est sûr. De faire en sorte que les gens, c'est plus ludique et plus un business qu'autre chose. Ça n'a pas été fait dans un esprit de vérité historique, mais plus dans un esprit d'attractivité, faire venir des gens, rapporter de l'argent. C'est pas scientifique. C'est du tourisme. Non, c'est du tourisme mémoriel. C'est pas scientifique. Donc c'est pas scientifique, c'est pas... Il n'y a rien de concret. D'ailleurs, ils n'avaient même pas de bibliothèque. Quand on les a rencontrés, je leur ai dit, mais vous vous basez sur quoi pour raconter vos histoires ? C'est quoi que vous lisez ? Parce qu'en discutant avec les gars, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient rien lu. Donc je me dis, mais vous connaissez pas un tel ? Vous connaissez pas un tel ? Vous connaissez pas un tel ? Bon, alors avec quoi vous avez fait ? Ah oui, on a un comité scientifique. OK. C'est qui ? Bon, tout le monde est un peu... Ah non, lui, il n'est pas là, il est malade. Donc le comité scientifique, en fait, ceux que j'ai vus, ils n'y connaissent rien. L'étang, son vrai métier, c'est un gars qui fait de l'archéologie. Mais dans cette matière-là, dans ce qui concerne cette époque-là, il est perdu. Donc il nous dit, à un moment donné, il me dit, mais on n'est pas là pour faire de la vérité historique, monsieur ? Il vous a dit ça ? Bien sûr. C'est-à-dire que les gars... C'est chaud quand même. Bien sûr. Le ton est monté, d'ailleurs, ce jour-là. Parce que je lui dis, mais attendez, qu'est-ce que vous m'en sortez là ? Il me fait, il me fait, oui, c'est d'abord, c'est du tourisme mémoriel, il faut faire rentrer 4 millions d'euros par an pour que ce soit rentable. Et donc, il y aura même une glacière sur la petite colline. Il m'explique le truc. Je lui dis, mais vous plaisantez ? Je lui dis, vous n'avez même pas de bouquin ? Ah oui, oui, mais si vous voulez, alors mieux. Si vous voulez, Racine, vous pouvez nous apporter votre bibliothèque, comme ça, on vous fera un point de vente dans le truc. Je lui dis, vous voulez m'acheter ou quoi ? Moi, je suis en train de vous faire des remarques, vous me proposez de venir vendre mes bouquins. Donc, un truc de fantasmatique, moi, je me suis dit, c'est n'importe quoi. Les gars, ils ne sont pas, ce n'était pas professionnel. D'ailleurs, tout est mélangé là-dedans. Les deux tableaux dont j'ai parlé, il paraît qu'ils ont coûté bonbon. C'était des tableaux que le Conseil Général voulait acheter, que la région a acheté à la place du Conseil Général. Donc, il y a eu une compétition, la région a surenchéri, elle a eu ces deux tableaux-là. Les deux tableaux, en fait, n'ont rien à voir avec cette histoire-là. En fait, c'est de la prostitution. Les personnes qui sont dans l'eau-là, c'est des prostituées que des soldats, des gens qui s'engageaient pour 18 mois ou bien des soldats de métier, eh bien, on leur donnait des prostituées pour qu'ils puissent s'amuser pendant leur séjour. Donc, ça n'a pas du tout de trucs à voir avec la vie quotidienne des esclaves comme c'est marqué dans le truc. Et c'est une personne bien placée qui m'a expliqué la provenance de ces tableaux-là. Donc, il y a des mélanges, il y a de la... Même les objets, ils ne sont pas datés, on ne sait pas d'où ça vient. Moi, il se trouve que j'ai fait des études de conservation de musée avant de devenir enseignant. Je faisais ça à Palais-Royal. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, ce métier-là. Normalement, chaque objet, chaque livre est répertorié avec une date, avec son endroit de provenance et tout. Là, on a l'impression que c'est une foire. Tu trouves des objets, tu trouves un collier, tu trouves un fusil, machin, un truc. Il n'y a rien de pensé, rien de fait de manière professionnelle. Et donc, tout au long de la visite, on tombe de fatigue en fatigue, je dirais. On se dit, mais attends, il y a une salle sur le Ku Klux Klan. Tu arrives, tu es un gars du Ku Klux Klan, grandeur nature, avec sa robe et tout ça, la croix en feu. Alors que pour les nègres, ils n'ont jamais pu faire un truc concret. Mais par contre, pour un gars du Klan, le gars, il a son mannequin. Tu n'avais qu'à me faire un mannequin de Martin Luther King. Tu pouvais me faire un mannequin de Toile. il y avait des manières... Et Guy Tirolien, on connaît ses écrits. Qu'est-ce qu'il pensait de ça ? Eh bien, Guy Tirolien, c'est un témoin aussi. C'est-à-dire, comme il l'a souvent dit, il n'était pas écrivain de métier. Ce n'était pas son métier. Il était ambassadeur des Nations Unies, donc il ne vivait pas de la littérature. Mais il écrivait pour témoigner. C'était une époque où les gens avaient besoin de ce témoignage-là. Donc lui, tout ce qu'on dit là, il l'a écrit sous forme poétique. Il a fait le recueil Bal d'or en 1961, suivi d'un deuxième recueil qui s'appelle Feuille vivante au matin en 1977. Et donc, le recueil Bal d'or, c'est un recueil de 33 poèmes, dont la prière d'un petit enfant n'aigle, qui est le poème le plus connu de Guy Tirolien. Au monde. Voilà, au monde, on peut dire ça. Parce que moi, je l'ai appris sur trois continents différents. Je l'ai appris quand j'étais en Afrique, j'ai appris en France et je l'ai appris ici, donc dans les Amériques. Donc, c'est un poème Vous pouvez nous lire un petit extrait ? Pourquoi pas, bien sûr. Alors, je ne voudrais pas l'écorcher, on ne sait jamais. Le fils de Guy Tirolien n'a peut-être pas besoin de relire. Non, je les connais tous par cœur, mais par souci, je dirais, d'exemplarité. Je vais le lire quand même. D'accord. Seigneur, je suis très fatigué. Je suis né fatigué. Et j'ai beaucoup marché depuis le champ du coq. Et le mort n'est bien haut qui mène à leur école. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Je veux suivre mon père dans les ravines fraîches quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois où glissent les esprits que l'aube vient chasser. Je veux aller pieds nus par les sentiers brûlés qui longent vers midi les mars assoiffés. Je veux dormir ma sieste aux pieds des lourds manguiers. Je veux me réveiller lorsque là-bas mugit la sirène des Blancs et que l'usine ancrée sur l'océan des Cannes vomit dans la campagne son équipage nègre. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Je vais m'arrêter là parce qu'il est un peu long. Mais simplement... Tout ça, on le retrouve bien sûr dans votre magazine spécial Guy Tirolien qui porte bien sûr le même prénom que vous. Oui. On confond... C'est plutôt l'inverse. Oui, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse, pardon. Donc, on retrouve... Alors, où c'est qu'on peut trouver ce magazine ? Alors, dans tous les bons points de vente de la Guadeloupe, je dirais. C'est-à-dire qu'on a plus de 60 points de vente, c'est-à-dire des librairies, des stations-services. Donc, dans toutes les bonnes librairies de Pointe-à-Pitre. Vous allez le trouver, logiquement. Et puis aussi, dans pas mal de points de vente, en dehors de Pointe-à-Pitre, même à Bastère. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur le réseau numérique, sur Internet ? Alors, oui. Alors, bon, l'adresse, je ne l'ai pas en tête. Mais par contre, ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'on a un local, Racine, qui se trouve à la 78 rue François-Arago, à Pointe-à-Pitre. Donc, je reprends, 78 rue François-Arago. C'est la rue qui fait l'angle avec la rue Vatable. Et là, on a un local qui s'appelle Racine aussi, qui est facilement identifiable. C'est tout rouge. Et on a donc une petite librairie à l'intérieur. Et on a tous nos journaux Racine, dont ce numéro spécial Guy Tirolien. Eh bien, merci Guy Tirolien d'être venu ici. C'est moi qui vous remercie. On me crie déjà dans l'oreille. C'était passionnant. Vous parlez avec passion de l'Afrique, de la traite négrière. Et on va faire, avant de clôturer, un petit tour de la presse. On va parler de ce qui se passe dans le France-Antilles. André Jean. On va parler plus particulièrement de ce qui se passe dans le MAG, puisque nous avons fait la semaine dernière, samedi dernier, donc, un MAG avec un dossier spécial sur mai 67, les événements de la Place de la Victoire et de Pointe-à-Pitre. Et nous faisons donc ce samedi avec France-Antilles dans le MAG, un dossier spécial sur l'abolition de l'esclavage. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ce n'est pas nous qui avons écrit, c'est Frédéric Réjean qui est historien, qui a fait le texte principal que nous avons agrémenté d'informations. D'accord. Et donc, bien sûr, on retrouve ce magazine avec le France-Antilles samedi et dimanche. vous pouvez nous donner peut-être, partager quelques lectures que vous lisez actuellement. Alors, moi, j'en ai beaucoup, mais je dirais, comme c'est le centenaire Guy Tirolien, je voudrais simplement rappeler qu'il y a un poème de Guy Tirolien qui s'appelle Mai 1967, Mai 67, qui parle donc des événements de Mai 67, du mois de mai 1967, en Guadeloupe. Et donc, ce poème-là, on l'oublie souvent de le citer dans le cadre des commémorations et en plus, on est dans le cinquantenaire. Donc, je pense que c'est un poème qui mérite d'être redécouvert et il se trouve dans l'ouvrage Feuilles vivantes au matin. Bien, merci. Voilà, cette émission est déjà finie. Retrouvez dans un instant le Flash Info de TV News. Et si vous nous suivez en radio, sur FM Radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et FM Radio. Sous-titrage ST' 501